Hey ! Salut à tous, c'est TonyH27 et on se retrouve avec la vidéo présentation du Elgato HD60 que j'ai depuis ce matin. Ça fait vraiment plaisir, je l'ai reçu ce matin, là ça y est. Donc je vais vous faire cette vidéo présentation et vous parler des petites nouveautés. Mais d'abord je vais faire un petit message à Elgato, en anglais bien sûr, parce que je pense que c'est des anglais. Donc voilà, thank you so much Elgato, thank you so much for this HD60S. It's so beautiful, very amazing, thank you, thank you so much. Voilà, donc maintenant mon petit message passé. On va parler des nouveautés de ce HD60S qui maintenant diffuse et enregistre instantanément, c'est marqué sur la boîte. C'est vraiment super bien et ça c'est grâce à son USB 3.0 type C qui est 10 fois plus rapide, en gros qui est un port USB 2.0. Et ça c'est vraiment génial parce qu'on n'aura plus de latence sur l'écran de visualisation par rapport à notre écran de jeu. Ça c'est top. Donc tous ceux qui font des streams, il n'y a plus de latence. Maintenant que vous êtes en direct, il n'y a plus besoin de faire de correction, de retard de micro ou quoi. Vous êtes en direct. Ensuite, sur ce Elgato HD60S qui est disponible à partir du 18 avril 2016. Donc ça c'est sa date de commercialisation. Moi j'ai eu une édition spéciale qui s'appelle la DayZero. Il y a eu 200 éditions envoyées dans toute la planète. Et j'ai été un grand chanceux parce que je fais partie de ces 200 à avoir l'édition spéciale. Donc ensuite, par rapport à sa compatibilité, donc il est compatible avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Donc ça c'est super bien. Et donc New Software. Maintenant on a une petite mise à jour sur le Game Capture par rapport à l'ordinateur. Donc ça c'est cool. Il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été rajoutées et surtout, surtout, il faut un ordinateur assez puissant quand même. C'est marqué derrière la configuration du système qu'il faut. Donc Windows 10 64 bits, une connexion Internet. Une quatrième, la quatrième génération des quatre cœurs de chez au moins Intel Core i5. Donc voilà, il faut vraiment au moins la quatrième génération. Donc c'est à dire Intel Core i5 4530 par exemple. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Au niveau de la carte graphique, il vous faut une Intel HD ou Nvidia GeForce 600 minimum. Et après, 4Go de RAM et un port USB 3.0. Donc voilà, c'est ça ce qu'il nous faut en configuration pour faire tourner ce petit bijou qu'on va déballer tout de suite. Mais voilà, donc pour terminer, son prix, il est affiché à 189,95 euros, donc 190 euros. Et puis voilà, sinon au niveau des caractéristiques d'enregistrement, on est toujours pareil. 1080p, 60 fps à 40 Mbps, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est le max. Et puis voilà, quoi. Allez, on passe au déballage. Donc là, on a la première pochette. Donc comme je vous le disais, c'était marqué là, diffusé, enregistré instantanément. Donc c'est cool. Ensuite, la seconde pochette, ça c'est l'ancienne, on va l'enlever, c'est le HD60. La seconde pochette, où là par contre, on aura directement le HD60S en visu. Donc juste là, c'est vraiment cool. Il est beau. Il est super beau même. Et là, donc comme je vous le disais, voilà, le USB 3.0 type C avec le HDMI in et la sortie audio. Voilà, donc il est là, le HD60S et la sortie out du HDMI. Et moi, j'ai l'édition 474 sur 500. Donc il y en a 500 en tout, mais il y en a 200 qui ont été donnés. Donc voilà, je suis là 474e sur 500. Donc ça fait plaisir quand même de faire partie de ces privilégiés de chez Elgato. Je suis vraiment très heureux de pouvoir tester en avant-première ce Elgato HD60S. Et on continue avec le déballage. Donc là, on a le câble HDMI. Ensuite, le fameux USB 3.0 type C. Donc il est là, le coco. Voilà. Donc c'est assez rapide. On a vite fait le tour de la boîte. Ensuite, on a les instructions Elgato. Et je pensais qu'il allait avoir un petit sticker parce que j'avais déjà regardé une vidéo. Et normalement, il y a un sticker. Donc bon, ok. Il n'était pas dans ma boîte, visiblement. Tant pis. Donc voilà, c'est cool. Le HD60S, il est vraiment formidable. Je suis très content de pouvoir le tester. Et maintenant, je vais vous faire le petit tuto. Donc comment l'installer, tout simplement, sur votre console et sur votre PC. Donc on y va. Voilà. Donc on va prendre notre petit Elgato HD60. Hop. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Mise au point parfaite. Et là, on vient brancher le USB 3.0 type C. Donc il n'y a pas de sens. C'est de la bombe. Et on vient ensuite brancher notre HDMI. Donc le In. Le In, moi, ça va être la Play. Donc je l'ai déjà là-bas. Et le Out. Donc juste derrière. Ici. Et voilà. Donc ensuite, le câble qui est juste là. Oula, il a mis au point. Qui est juste là, l'HDMI qu'on voit là. J'ai déjà un câble HDMI qui est derrière la console. Donc il y aura juste à relier celui qui est derrière la console. Et puis voilà. Après, on peut profiter de l'enregistrement instantané. Donc on y va. Et donc voilà. Notre Elgato HD60S est branché. Et je vais vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de décalage entre l'image de gauche et l'image de droite. Regardez bien. On va juste switcher dans les menus. Je pense que vous voyez bien. Regardez. C'est un truc de fou. On va lancer Call of Duty. Comme ça, vous aurez quelques images. Et vous verrez, franchement, c'est bluffant. Il n'y a pas de retard. C'est super bien. On est en temps réel. C'est un truc de fou. Voilà. On ne voit pas très bien ce que c'est un écran d'ordi portable. Mais voilà. Moi, je vous le confirme. Il y a vraiment... On est quasi en instantané. Il n'y a pas du tout de seconde. Et puis voilà. Après, il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc, j'espère que cette vidéo sur la présentation du Elgato HD60S vous aura plu. Si ça a été le cas, mettez un petit j'aime. Ou un petit commentaire aussi pour me faire part de votre avis ou de vos questions. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit par rapport à ce que j'ai présenté, n'hésitez pas. Donc voilà. Je suis heureux d'être parmi les premiers français ou même le premier français à tester ce Elgato HD60S. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et je vous dis à très bientôt.